On va voir maintenant qu'est-ce que c'est que la maturation. Alors la maturation, ce sont tout changement anatomique, physiologique et autres propriétés de l'organisme. Le génotype fixe de façon générale les limites au sein desquelles les structures anatomiques et leur fonctionnement peuvent se développer. Cela représente à la fois l'histoire évolutive de l'espèce et la combinaison unique des gènes de ses parents. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? L'organisme avec tous ses organes et les organes avec toutes ses composantes anatomiques et physiologiques suivent une maturation progressive. Cette maturation va se faire entre des limites qui sont fixées par le génome. C'est-à-dire, on peut trouver des variations dans une caractéristique anatomique ou physiologique chez la même espèce, avec des petites variations. Par exemple, si on considère la taille des humains du même âge, il y en a des petits et des grands. Mais leur taille ne peut pas dépasser de trop la taille moyenne, sauf des exceptions comme les géants qui peuvent mesurer plus de 2 mètres ou des nains qui vont avoir une taille inférieure de plus de 20% de la taille moyenne, soit environ 1 mètre 30. Mais est-ce que la taille va dépendre que de la taille de plus de 20% de la taille moyenne ? Eh bien non. La taille des parents va fixer également la taille de la descendance. Des parents de grande taille vont avoir des enfants avec une grande taille et vice versa. Maintenant, nous allons passer en revue quelques exemples de comportements qui dépendent de la maturité nerveuse et musculaire, tels que la marche et le vol. Le premier exemple, ce sont les réflexes archaïques chez le bébé humain, comme le réflexe d'agrippement ou la marche automatique. Le nouveau-né présente des réflexes innés archaïques que les pédiatres utilisent comme peste à la naissance pour voir le bon fonctionnement du système nerveux et de la musculature. Ces tests sont celui de l'agrippement. Le petit s'agrippe au doigt du médecin, comme vous voyez sur la figure, et qui approche ses mains au petit. Et ce petit présente assez de force pour qu'il soit élevé de la surface. Pour la coordination motrice, quand on prend le nouveau-né par les épaules et on permet à ses petits pieds de toucher une surface, ses pieds présentent des mouvements de la marche automatique, mais il ne marchera que plus tard, quand sa musculature et son système nerveux seront plus développés. La marche, comme vous le savez, passe par plusieurs étapes. Le petit va romper, il apprend à prendre l'équilibre et tombe debout, il fait des petits pas et il tombe, avant d'avoir une marche plus ou moins équilibrée. On constate également les mimiques du nourrisson humain, comme le sourire ou la bouderie. Le bébé a la particularité de s'endormir en sommeil agité avec de nombreux mouvements du visage. On pourrait même croire qu'il vous sourit ou qu'il vous boude. Ces mimiques nocturnes seraient comme une répétition à blanc, un entraînement, et ils disparaîtront dès que votre bébé sera en mesure de reproduire pendant la journée lorsque l'on répond à ses signaux. Donc, ces mimiques apparaissent lorsque la musculature le permettait et non, en réponse aux souris des parents. En effet, les enfants nés aveugles présentent les mêmes mimiques. Donc, ce n'est pas une réponse à des stimuli externes. Pour le vol également, les oisillons étalent et battent des ailes étant encore dans le nid, mais si on les empêche de faire ces mouvements en leur mettant un bondage autour du corps jusqu'à l'âge normal du vol, nous allons constater qu'ils vont s'envoler comme des oisillons qui avaient les ailes libres. Donc, c'est la maturation du système nerveux et de la musculature qui a permis l'apparition de ce comportement de vol. Il en est de même pour le tétard. Ce tétard, lorsqu'on l'anesthésie, donc sans l'empêcher ou empêcher sa croissance, on va constater qu'il va nager de la même façon que les autres qui étaient ou qui n'ont pas subi d'anesthésie. Le jaune coucou, à la naissance, expulse également les oeufs de la couvée du nid, du nid hôte, avant l'ouverture de ses yeux. On va voir plus en détail l'exemple de ce comportement qui est particulier chez le coucou. Alors maintenant, on va voir l'apprentissage et la maturation. Pour distinguer l'apprentissage de la maturation, Timbergen et Perdrec en 1950 ont étudié le nourrissage des poussins de goélande argentée. C'est un bon exemple de comportement dépendant de la maturation, mais il est influencé par l'expérience. Le goélande argenté est un oiseau que vous avez sûrement déjà vu à Esawera ou sur les autres côtes marocaines près des ports. Il se nourrit des poissons qu'il pêche au port ou dans les hautes mers où il vit sur les déchets des décharges publiques. Le goélande argenté possède un bec jaune avec une tâche rouge et des pattes jaunes. Dès l'âge de 5 ans, la femelle s'accouple avec un mâle et pend 2 à 3 oeufs au printemps, généralement au mois de mai. Les deux parents se relaient pour couver les oeufs pendant 25 à 30 jours. A l'éclosion, les voisillons restent dans le nid et ce sont les parents qui se chargent de les nourrir. Les parents, à leur arrivée dans le nid, baissent leur tête légèrement au-dessus du poussin et la balance d'un mouvement latéral régulier. Alors, les poussins tapent sur le bec du parent ou la grippe pour quémander la nourriture. Le parent régurgite alors sur le sol du nid, ce qui l'a ramené dans son jabot, partiellement dégiré, et le poussin l'avale rapidement. Le poussin semble viser la tâche rouge du bec jaune de l'adulte. Pour vérifier ce qui déclenche vraiment cette réaction de quémande chez le poussin, les chercheurs ont utilisé un dispositif permettant de présenter au poussin naïf, c'est-à-dire un poussin qui a été élevé à l'obscurité à partir de l'éclosion jusqu'au moment de l'expérience. Alors, on lui présente un leurre qu'on peut faire balancer à l'aide d'une petite baguette et qui ressemble à la tête des parents. Ce leurre peut changer de couleur, de forme, etc. C'est-à-dire une petite baguette qui a été élevé à l'aide d'une petite baguette qui a été élevé à l'aide d'une petite baguette.